Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche Bonjour les amis et bienvenue dans Vivre Libre au delà des sentiers battus Aujourd'hui nous allons parler de la relation que nous avons avec nous même De la douceur que nous pouvons avoir envers nous même Des talents que nous pouvons développer en soi même De toutes les émotions, de tout le vécu qu'on peut avoir Que l'on soit salarié, dirigeant, entrepreneur, citoyen, lambda, vieux, jeune, grand, gros, gras Tout ce que vous voulez Aujourd'hui on parle de la relation à soi Bonjour Mona Bonjour Farzad Comment ça va ? Très très bien, oui, vraiment, oui, oui Merci Bonjour Guy C'est bien d'aller bien Super Mona, tu nous viens d'Inde Votre envoyée spéciale de l'Inde Voilà, envoyée spéciale de l'Inde La Réunion Guy, auteur réunionnais Créateur de livres, de musique, de compositions diverses et variées Vous avez des expériences extraordinaires tous les deux J'espère que vous allez pouvoir nous les partager, nous échanger ça Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la relation avec soi C'est une question ? Ouais, allons-y Allons-y, ben allez, vas-y, à toi La relation avec soi Donc nous avons quelques minutes pour parler d'un sujet qui se développe intérieurement en plusieurs années, même siècles Pour aller droit à l'essence, la relation avec soi-même Donc M'AIME, c'est une relation d'amour, rien d'autre Il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre Seulement, nous avons fait peut-être un chemin un petit peu inverse Et aujourd'hui, tout nous indique que nous devons faire un retour vers soi-même Et le retour vers soi-même, c'est retrouver qui nous sommes Et quelle est la relation que nous avons avec nous Quand je dis un chemin inverse, c'est qu'on commence toujours par les autres Mais si on ne s'aime pas, ça semble tellement évident On ne peut pas aimer les autres Alors la question, on ne va peut-être pas avoir le temps d'y répondre Mais c'est pourquoi on ne s'aime pas ? C'est une grande question ça Parce qu'aujourd'hui, dans notre humanité Et je veux dire dans la société dans laquelle on est On ne nous a pas appris à aimer On nous a appris que tout se passe à l'extérieur de soi Et tout ce qu'on a besoin se trouve à l'extérieur de soi Donc toute notre vie, on va chercher à l'extérieur de soi Ce qui va nous donner une satisfaction intérieure Et là, quand on fait ça, quand on va à l'extérieur de soi On n'a plus de relation avec soi Parce qu'on ne se connaît plus On ne connaît que ce que le monde propose Le monde propose des choses, des désirs, des envies Et nous sommes omnibulés à vouloir attraper ce que nous n'avons pas en nous Pour les ramener en soi C'est-à-dire la joie de l'autre, l'affection On la veut pour moi Donne-moi, donne-moi Et quand on est en train de faire ça Et bien, cette relation avec soi n'existe pas à ce moment-là Elle existe, c'est coupé Les courants sont coupés Et ça fait que nous ne sommes pas connectés à la source de nous-mêmes Exact Et la source de nous-mêmes, c'est justement Cette joie d'être Parce qu'il n'y a plus rien à vouloir Donc on n'a plus de tracasserie Quand tu ne veux plus rien, donc tu n'as plus de tracasserie Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Fasad ? Moi, ça me rappelle l'histoire du père de Pierre Rabhi Un forgeron qui forge Et tous les gens se réunissent autour de ce métier Comme par magie, on va dire Par amour Et cet homme donne Et il lui est donné aussi en retour Il y a la pauvreté dans le village Mais la misère ne touche personne Et à un moment donné Les français arrivent, ça se passe en Algérie Et commencent à exploiter une mine Une mine de charbon Et il y a quelque chose qui est voulu Il est voulu que le charbon rapporte de l'argent Et il est proposé aux gens de vouloir quelque chose Un salaire Et ce salaire augmenterait leur vie Et les gens sont entraînés dans cette volonté Pour avoir ce salaire d'aller au fond de la mine Alors le village est déserté Les métiers sont quittés les uns après les autres Les orfèvreries, les commerces, les épiceries La forge est vidée de son maître artisan Le père de Pierre Rabhi Qui lui-même est obligé d'aller à la mine Être contre-maître Peut-être pas le dernier des mineurs Mais quelqu'un qui dirige les autres Le manager comme on dirait aujourd'hui La volonté de l'un ayant entraîné la volonté des autres Qui s'y sont soumis Nous rentrons dans un monde Qui est totalement absent à lui-même Qui ne peut plus s'aimer Tellement il est omnibulé, préoccupé Par gagner quelque chose pour demain Alors cela est le cas dans tous les pays du monde Je pense à l'Europe certes Beaucoup, mais en Inde aussi aujourd'hui Et c'est ce qui fait la plus grande misère De beaucoup d'entre nous Donc c'est une question qui se pose Pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas ? Guy, toi tu as posé le cadre C'est le soi même M'A-I-M-E Il s'agit d'amour du soi Moi j'aimerais bien savoir C'est quoi le soi Quand tu parles Et par rapport à Guy Ce que tu viens de dire Ce qui m'intéresse c'est Ce qui veut en nous Comment est-ce que ça vient recouvrir ce soi ? On y va ? On y va, allons-y C'est quoi le soi ? J'aurais pas vraiment commencé Si j'avais eu le choix Par expliquer ce qu'est le soi Mais j'aime bien remonter à la source Quand même Et pour moi la source C'est toujours un enseignement spirituel Spirituel ça veut dire Ce qui vient d'en haut De l'esprit L'esprit précède la matière Donc ça n'est pas le corps Et dans tous les enseignements spirituels Universels et éternels Le soi c'est notre partie immortelle C'est notre essence Et cette essence est la même Pour toute l'humanité C'est ce qui fait que nous pouvons Quand nous vivons vraiment de l'intérieur Nous connecter à tout le monde A tous A tous les êtres humains Au-delà de leurs apparences Au-delà de leurs couleurs De leur religion De leur statut social Et en Inde Cette source S'appelle La religion originelle du soi Adi Sanata Dharma C'est un mode de vie Ça n'est pas juste Une attitude Mais ça s'ancre Dans une manière de vivre Qui est essentiellement basée Sur le respect Et ce respect commence Par le respect de soi Qu'est-ce que c'est le respect ? C'est ne pas se faire de mal Se vouloir du mal Parler mal de soi Avoir des mauvais sentiments Toutes sortes d'émotions négatives Comme le doute La rancune Etc Et lorsqu'on a Ces émotions Vraiment pures Qui sont basées Sur notre origine Nos qualités originelles Qu'on dit en tant qu'âme Nos qualités originelles Qui sont essentiellement La lumière L'amour Le bonheur Et la force intérieure Attention Pas le pouvoir Mais la force intérieure À ce moment-là On est apte À entrer En relation Avec un autre Qui est comme moi C'est pour ça qu'on salue De cette façon C'est-à-dire Je salue le divin en toi Mais mes mains Sont aussi Dirigées vers moi-même Comme je le reconnais en moi J'ai reconnu mon essence Je le reconnais en toi Parce que je suis dans une relation De véritable égalité Ce n'est pas une égalité sociale Une égalité de salaire C'est une égalité de nature Voilà C'est beau ce que tu dis Parce que Quand tu dis Le soi Quand tu salues le divin En l'autre En fait tu salues toi-même Dans l'autre C'est ça Tu es dans l'autre Oui Waouh Parce que tu vois Ça c'est un phénomène Aujourd'hui dans notre société Qui est très difficile à concevoir Que l'autre c'est moi C'est aberrant Parce que les gens disent Moi je suis quelqu'un Moi Tu sais Parce que toute sa vie Il a été enseigné Qu'il doit devenir quelqu'un Donc il est devenu quelqu'un Et il n'est plus l'autre Il est ce qu'il est Ô insensé Qui croit Que je ne suis pas toi Victor Hugo Victor Hugo C'est bien ça Mais donc ça dépend vraiment À quel niveau On place ce toi Et ce soi C'est ça Parce qu'il y a Si je peux me permettre Juste de clarifier Permets-toi vas-y Quelque chose Qui amène beaucoup Trop Les gens Qui font un petit peu De l'amateurisme Dans En fait la spiritualité C'est une science C'est pas Quelque chose de vague C'est une science Qui nous amène à vraiment Travailler sur nous-mêmes Il y a une notion de travail Pour retourner à ce soi pur Aimant Et très doux Parce qu'à quoi on reconnaît Une âme Qui est connectée À elle-même C'est à la douceur C'est-à-dire Il n'y a plus rien Qui frotte Dans notre esprit Et puis aussi Dans les éléments De notre incarnation De notre corps Et à quoi on reconnaît Que je suis déconnectée De moi-même Temporairement Et que quelqu'un Est déconnecté De lui-même C'est qu'il y a Un frottement Un frottement c'est quoi ? C'est une agressivité Une dureté Vous voyez ? Mais quand l'eau de la mer A vraiment poli le galet Le galet est lisse Il est rond Il est dans le soi Mais quand la pierre Est rugueuse Pleine d'aspérité Qui a de la colère De la brusquerie C'est qu'on est loin D'être connecté à soi-même Donc juste pour finir L'autre et moi Oui Mais en respectant Sa différence Sinon on rentre Dans l'illusion De oneness Vous savez ? Tout le monde Est pareil Et on ne respecte plus La différence Le niveau de conscience Où il est Etc Ça devient Ça devient un sujet De concept D'idéal Nous sommes un Mais en fait Tout le monde reste pareil Un amalgame C'est un nivellement Et souvent par le bas D'ailleurs Donc si je comprends bien L'unité dont tu parles Est une unité dans la conscience Dans l'être Qui n'est pas le corps Et dans la multiplicité D'une diversité de corps Et d'expérience Il va de soi Que nous devons laisser libre Et vivre Libre Chacun Son expérience Exactement Pour retourner à soi Voilà Pour qu'il puisse Envisager Le moyen De retourner à soi Et ça c'est Dans notre société Il me semble Que c'est la chose Probablement la plus difficile Puisque tout le monde Dit à tout le monde Comment faire Mais personne ne sait Comment faire En fait Et en fait On tourne en rond Et puis Tout le monde S'identifie À ce qu'on lui a dit Et il reste coincé Avec ça Ça crée des habitudes Des trains trains Et puis on se demande Mais pourquoi toi Tu ne fais pas comme moi Donc On arrive à faire Un monde stéréotypé Où Il y a un soi Mais ce soi Il est complètement limité Dans Le Situé Dans le centre d'intérêt Tu vois Il est coincé là-dedans Et il est Si tu veux Prisonnier De la demande De l'ego De la demande De l'intérêt Moi 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 Et c'est ça Le problème C'est que De pouvoir se libérer De ça C'est C'est cette Invention Qu'il faut avoir En soi Il faut être inventif Il faut être créatif Parce que Sans créativité On va rester Dans La médiocrité De la vie Qui se répète Donc Nous sommes créatrices Créateurs Nous sommes créateurs En tout La pensée aussi crée Tu vois Mais aussi Ton cœur Peut créer Une atmosphère Dans laquelle Tu amènes les autres À venir vers Une union Tu vois Parce que tu as Cette faculté D'être ce que tu es Et quand tu es Ce que tu es Et bien automatiquement Émane de toi Cette atmosphère Tu vois Et comme tu disais C'est là où tu vois L'être qui est libre L'être qui peut Prendre les autres Pour les emmener Dans son Dans ce monde Merveilleux Qu'est l'amour Qu'est la vie Qu'est la joie D'être ensemble Et il me semble Que tu vois Pour s'accepter Les uns les autres Il faut qu'on puisse Rencontrer l'autre Sans jamais Jamais Lui dire Une petite critique Sans jugement Sans lui dire Qu'il doit être Comme ci ou comme ça C'est ok Il faut l'accepter Acceptons Et même Accepter soi-même aussi Parce que si tu ne t'acceptes Pas toi-même Tu ne pourras pas Le faire Avec les autres Donc accepter soi-même C'est la plus belle chose Que tu puisses faire Pour toi-même Et ça Quand tu t'acceptes Toi-même Tu n'as plus La tracasserie De vouloir être Quelque chose Que tu n'es pas Que tu ne connais pas Que tu n'es pas Et ça c'est une tracasserie Et notre monde On est rempli De cette tracasserie Bien sûr Il faut en prendre conscience Il faut accepter aussi Qu'on est comme ça Parce que si tu n'acceptes pas Tu ne le verras pas Mais ouais On est dans la merde On est complètement dedans On dirait bien Qu'on vit dans un monde Sans créativité Ou la seule créativité Qui est dite créative Est une répétition Des éléments du passé Pour tout standardiser Tout doit être pareil Quelqu'un a réussi Les clés de la réussite Il faut refaire pareil Pour reproduire Les mêmes résultats Et quand quelqu'un Veut s'éveiller S'élever en conscience Et bien Il pense que c'est la même chose Il se dit Je vais fabriquer Comme une voiture Je vais faire comme l'autre Je vais chercher des boulons Par-ci Trois bouquins par-là Mon discours va changer Je vais me réaliser Et il ne s'en sort pas Et cette répétition-là Elle existe de tout temps Même chez les scientifiques Par exemple À Nikola Tesla Ce physicien À qui on disait Mais ça ne vous gêne pas Que les gens vous volent Vos découvertes Et que vos créations Vos innovations Ils disent Non, moi ce n'est pas ça Qui me dérange Ce qui me fait peur C'est que les gens Par eux-mêmes N'ont pas cette créativité Ils ne l'ont pas Pourquoi ? Parce qu'on veut tout le temps Le mettre sur le marché C'est ce qu'il disait Il disait On a la capacité De mettre une énergie libre Pour tous Démocratisée Sans centrale nucléaire Sans tout ça Mais il y en a Qui veulent le mettre Sur le marché Ils veulent en faire du business Et ça Ça les bloque Dans l'esprit Et il parlait notamment De Thomas Edison Etc Et aujourd'hui Nous vivons dans un monde De Thomas Edison C'est-à-dire On vit dans le monde Où nous disons C'est celui Le premier Qui met une idée Sur le marché Et qui le fait payer Et qui cornerise Qui bloque le marché Qui va avoir le chiffre d'affaires Qui va pouvoir employer des gens Qui sera le maître du monde Et l'idéologie De Thomas Edison Se tient en une phrase C'est 99% De transpiration 1% D'inspiration Et à l'inverse Tesla disait Ceux qui Suivaient cet homme Des gens l'inspiraient Des poètes Des littéraires Des scientifiques De très haute voltige Et quelques Quelques hommes d'affaires Quelques dirigeants Qui avaient compris L'importance De cette élévation De conscience Qui était derrière lui Dont la logique était Diamétralement opposée C'était 99% C'était 99% D'inspiration Tout est dans la conscience Et 1% D'effort 1% De transpiration Ou T'es dedans Tu crées T'es dans le métier Mais tout le reste C'est de l'inspiration Et Faut voir les oeuvres De ces gens là Faut les lire Faut aller voir Ce qu'ils ont dessiné Du monde Par exemple Bien avant l'heure Des voitures électriques Ou même Des avions À réaction Nicolas Testa Dessinait des avions électriques Qui Circuleraient Avec de l'énergie cosmique Et Il a eu cette découverte là En allant en Inde En découvrant Les spiritualités En observant la foudre Pendant des heures En observant Que notre atmosphère Est déjà chargée D'énormément d'énergie Qui peut être très utile A l'être humain Il faut lire ça Parce que Quand il a présenté Un des plus grands financiers De l'époque J.P. Morgan Qui aujourd'hui C'est la banque J.P. Morgan La très grosse banque Qui commence à diriger L'Europe maintenant Parce qu'il a placé Tous ces financiers là Et bien L'homme lui a dit L'homme d'affaires lui a dit Mais C'est trop loin ce truc là Comment on va le faire Lui même il dit Je sais pas Ça m'est venu Mais je sais que ça va se réaliser Par contre Si on y met Tous nos efforts Dans toutes les directions On peut arriver à ça Mais il faut que Tous les pays du monde Il faut que Toutes les personnes Arrêtent de se faire la guerre Et après vous savez Ce qui s'est passé La guerre froide Etc Ben on pourrait réaliser Ces choses là ensemble Mais aujourd'hui On ne le peut pas Parce qu'on est divisé On se fait concurrence Et on veut On veut la bonne idée A mettre en premier Sur le marché Pour faire de l'argent Et ces créations créatives Vraiment Elles sont Elles sont pas amusantes Elles sont sérieuses Des avions qui se rechargent Des avions qui se rechargent En vol On ne l'imaginait pas Il y a un temps Aujourd'hui on commence à voir Que le téléphone peut être Rechargé à distance Que nos appareils électriques Peuvent être rechargés à distance Il y a un temps C'était inimaginable A son époque Aujourd'hui on commence A le voir Tout juste Mais nous personne Ne peut nous recharger Quand on est vide A part soi-même A part soi-même Il faut qu'on retourne à la sauce Voilà Et en fait On ne se rend peut-être pas compte De qui on est A la base Et comment est-ce qu'on peut faire Ces découvertes En nous Depuis le soi Mais On ne sait pas Qui est le soi Par exemple La première fusée Qu'on a envoyée dans l'espace Est-ce qu'on n'a pas besoin De savoir qui est le soi On a besoin de savoir Que le soi est Ce que tu es N'a pas besoin d'être Tu n'as pas besoin De te chercher en fait Oui mais Pour les téléspectateurs Et les gens qui nous écoutent On n'a pas besoin De définition Voilà Mais on a quand même besoin D'un cheminement Pour retourner à soi Bien sûr Et je suis d'accord Avec ce que tu disais Tout à l'heure C'est que Cette redécouverte Puisqu'on est déjà là Oui Et il suffit d'enlever Tout ce qui n'est pas Cela Voilà Cette redécouverte Il ne s'agit pas Pour redécouvrir Qui on est D'imiter quelqu'un Voilà Pourquoi ? Parce que nous sommes tous Uniques Avec des Des qualités Des talents Un chemin de vie Unique Oui Mais ce qui se passe Dès qu'on suit N'importe quel type D'enseignement On ne rebranche pas On ne rebranche pas la personne À sa propre ligne Téléphonique Si je puis dire On la branche À un intermédiaire Qui va vraiment Fausser le programme On a tous vécu ça Parce que On a toujours Ce reste de fascination Pour quelqu'un Qui est plus grand Que moi Et à partir donc Du moment où on compare Ou on est fasciné Par quelqu'un Ou on croit Qu'il a quelque chose Que je n'ai pas Or dans un véritable Chemin spirituel Le regard Est uniquement Tourné vers soi Même quand je suis Avec quelqu'un d'autre Avec d'autres Il dit quelque chose Il fait un compliment Ou une critique Je ne me tourne pas Vers ce qu'il dit Ce qu'il est Je me retourne Vers qu'est-ce que ça me fait À moi Donc c'est constamment Un retournement De la conscience Vers soi C'est ça C'est ça Mais c'est cette conscience-là Que nous sommes Nous Cette chose Incroyablement Beau Quand elle Sort de nous Et j'aimais bien Quand tu disais Que nous sommes tous Différents Dans le sens où Tu vois Cette énergie Du moi Suprême Si tu veux Qui ressemble Nous sommes Tout ça Nous sommes tout ça Cependant Ce moi Cette énergie Se manifeste À travers toi À travers ce que tu sais Il se manifeste À travers un enfant Par la façon Dont il a appris Sa culture C'est tout ce qu'il sait Et c'est pour ça Qu'on est différent Et c'est pour ça Que nous pouvons Trouver dans la différence Ce soi Qui nous unit Tu vois Et ça c'est important À la condition Qu'on ait ce talent De regarder derrière Ou de regarder de l'intérieur Exactement Pas l'apparence Pas le discours Mais de faire Toute une traduction Entre ce qui est montré Et ce qui est réel Moi j'ai beaucoup J'ai été comédienne Quand j'étais jeune Et l'espace Où je me sentais Le plus à l'aise C'était pas du tout Sur la scène Devant le public C'était dans la coulisse Et là J'avais l'expérience Je me disais Mais c'est comme En fait Si j'étais du même côté Que Dieu Dans la coulisse Et je voyais Les acteurs sur scène Mais dans la coulisse Je voyais Cette préparation Au grand jeu Qui est donné Sur la scène Mais c'était pas ça Qui m'intéressait Donc c'est vraiment Redévelopper Cette vision Qui traverse Toutes les épaisseurs Des conditionnements De tout ce qu'on a appris Et comprendre Mais qu'est-ce qu'il veut Vraiment dire Quel est son message Qu'est-ce qu'il cherche Vraiment Et quand on est Dans cet espace Intérieur Vraiment stable Dans notre essence C'est une traduction facile Et donc là On peut vraiment Se connecter A la véritable personne Et avoir une connexion Qui est réelle Et non pas Une connexion Superficielle Juste pour passer le temps Pour se distraire Est-ce que tu peux Pour conclure Toute la beauté Qui sort de là En fait C'est la seule chose Qui peut émaner de nous Et cette beauté C'est justement la vie C'est ça C'est ça qui nous réunit De faire montrer à l'autre La beauté L'essentiel de ce qu'on est C'est une beauté Et peu importe qui tu es Tu peux le faire ça Chers amis Vous pouvez le faire Ouais Accéder à cette beauté Et Un dernier mot Je peux conclure Tu peux conclure Allez c'est parti Chers amis Vous pouvez le faire Si vous êtes allé Dans une immense salle De spectacle Et que vous avez observé Un superbe numéro En apparence Dans un élan intériorisateur En coulisses Peut-être que c'est là Que vous aurez vu Le vrai miracle A très bientôt Pour vivre libre Je Ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada